Est-ce que vous croyez que Balzac peut être encore considéré comme un auteur moderne ? Ah ! C'est là la grande question, Éric Olivier, c'est le grand mystère. Vous comprenez ? Pour les hommes de ma génération, nous avons encore connu le monde de Balzac. Moi, j'ai connu des sous-préfectures, des chefs-lieux de canton, des petites villes qui étaient exactement celles que Balzac nous décrit dans le cabinet des Antiques, ou dans la Vieille Fille, ou dans le Jeunie Trandet. Ça se passait comme ça, le décor de la vie y était, il y avait des vies que nous pouvions retrouver, et Balzac était, vers 1914 ou jusqu'en 1920, un auteur actuel. Et puis, il est évident que le décor de la vie a changé profondément. Et pourtant, Balzac reste un auteur actuel, vous avez la réponse tout de suite, n'est-ce pas ? Parce que c'est l'auteur qui a le mieux décrit le monde capitaliste dans lequel nous vivons, c'est-à-dire un monde dans lequel toutes les hiérarchies ont disparu. C'est le grand drame social chez Balzac. C'est la disparition des hiérarchies, les drames, les questions de conscience, les tragédies personnelles qui naissent de cette disparition des anciennes hiérarchies. On ne croit plus qu'à l'argent, gagner de l'argent, avoir de l'argent, se procurer de l'argent. On ne respecte plus que les gens qui ont de l'argent, on ne pense plus qu'à arriver. Mais cette espèce de contexture dramatique, cette espèce de mouvement vers la réussite, qui est l'âme même de tout le roman de Balzac, de toute la comédie humaine, c'est encore notre histoire, qu'est-ce que vous voulez ? Il y a tout de même une petite différence entre l'époque de Balzac et la nôtre, tout au moins telle que la décrivent Balzac, et telle que la décrivent nos romanciers actuellement, ou tout au moins les gens qui essayent de la voir telle qu'elle est. C'est qu'il y a indiscutablement une baisse d'énergie, une baisse d'influx vital. Il y a au XIXe siècle, dans la société balzacienne, une énergie absolument formidable, qui d'ailleurs a été admirablement dite par Baudelaire, qui dit que tous les personnages de Balzac, jusqu'à une vieille portière, sont bourrés d'énergie jusqu'à la gueule. Nous ne sentons absolument plus ça dans le roman actuel, où au contraire les personnages sont très fatigués. Où les personnages ne croient plus en eux, et n'ont plus cette espèce de confiance aveugle dans leur propre destin que nous voyons dans les personnages de Balzac. Et d'autre part, est-ce que vous ne croyez pas que le décor qui n'existe plus, justement, a une grande influence sur la psychologie d'une époque ? À partir du moment où ce décor du XIXe siècle a été rendu caduque par le monde actuel, la psychologie a dû évoluer aussi. Par exemple, comment pouvez-vous imaginer que des femmes de l'époque balzacienne aient une psychologie à peu près correspondante à celle des femmes d'aujourd'hui ? Oui. C'est un grand mystère, vous voyez. Oui. Intrusion de la mini-jupe dans l'œuvre de Balzac. Qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça donne ? Oui. Qu'est-ce que ça donne ? Je me demande. Ah bon ? Et à laquelle il est très difficile de répondre. Il n'y a pas un seul point de commun entre la vie d'une jeune fille actuelle, avec ses préoccupations, avec son décor de vie, avec ce qu'elle fait tous les jours, et la vie d'Eugénie Grandet ou Ursule Mirouet. Or, pourtant, les jeunes filles lisent Eugénie Grandet. Elles lisent encore Balzac. Elles lisent encore Balzac. Eugénie Grandet, ça leur paraît peut-être un peu vieillot. Ursule Mirouet aussi. Mais enfin, elles se sentent quelque chose de commun avec ces jeunes filles de Balzac, qui sortaient avec un chaperon, qui étaient des êtres fragiles, tendres, couvés de tous les côtés, auxquels on ne pouvait pas laisser faire un pas. Enfin, qui sont le contraire de ce que nos jeunes filles actuelles sont devenues. Ceci dit, il y a des tas de jeunes filles modernes chez Balzac. Je veux dire des jeunes filles qui pourraient très bien exister aujourd'hui. Si, par exemple, Modeste Mignon, il ne lui en fallerait pas beaucoup pour avoir la philosophie de la pilule. Et puis, les femmes de Balzac sont restées très semblables. Enfin, les femmes d'aujourd'hui sont restées très semblables aux femmes de Balzac. Une femme comme Madame de Morsoff, elle existe encore aujourd'hui. Elle existe, oui. Les jeunes filles ont évidemment changé de forme extérieure. Mais pas les femmes balsaciennes, pas Madame d'Espart. Oui, oui. J'en connais. Elle existe, exactement. Elle existe.